Quand un journaliste est intimidé, quand un journaliste est influencé par des autorités, par des individus, par des citoyens tout court, nous voyons la lutte que le syndicat mène souvent sur le terrain. Je crois que le dernier cas en date, c'était l'agression physique de notre confrère, mon mère Kamara, de Libération Info. Je crois que le syndicat a été l'une des structures en Guinée qui a fait la déclaration ici présente. Alors, aujourd'hui, il y a une question de représentativité, il est question de désigner des représentants pour aller au CNT. Ici, nous avons constaté avec regret, nous, le réseau des animateurs en langue nationale en abrégé-rallant avec grand R. Nous avons constaté au nom de tous les membres de ce réseau que des associations ou des personnes ou encore des citoyens ou des confrères qui veulent, coûte que coûte, marginaliser ce syndicat. Un syndicat qui se bat pour les journalistes. Il y a des journalistes qui ont été arrêtés. Le syndicat se lève en première position parce qu'on le dit souvent, quand il y a une situation donnée, la première personne qui se lève, elle est courageuse. Le syndicat est dans cette logique-là. Quand l'ancienne Kamara a été arrêtée, conduit à la DPJ, finalement, à la maison centrale, Kamara de Sidi et d'autres personnes se sont mobilisées tout de suite pour se mettre devant la scène, pour se mettre dans la rue. Il faut libérer l'ancienne Kamara. Ce jour-là, il n'était pas facile pour tout le monde de se lever et oser le régime passé. Donc, ça, ce sont des acquis. Il faut le dire en face. Alors, ces gens-là, on doit les encourager, on doit les accompagner. Parce que, au CNT, la presse doit être défendue. Au CNT, la presse, en réalité, nous avons des difficultés. Et ces difficultés-là, ce ne sont pas des patrons qui vont défendre ces difficultés, qui vont dévoiler ces difficultés aux nouvelles autorités. Ce sont les syndicalistes qui seront désignés pour reprendre, ou le syndicaliste qui sera désigné pour aller au CNT. Donc, au nom du réseau des animateurs en langue nationale, nous accompagnons et nous condamnons cette marginalisation. Le syndicat, oui, l'association, il y a une question de représentativité sur le territoire national. Je pense qu'aujourd'hui, le syndicat est représenté sur tous les territoires nationaux. Je n'ai pas les statistiques, mais je le dis en connaissant deux causes. Donc, s'il est question de désigner quelqu'un aujourd'hui qui est crédible, ou d'envoyer une structure aujourd'hui qui est crédible au CNT, je pense que le syndicat est là. Il n'y a pas de débat. Si nous voulons une progression, si nous voulons que la presse, nous sortons de toutes les difficultés, vous et moi, nous sommes tous d'accord. Ce qu'on traverse comme crise, ce qu'on traverse comme difficulté, donc, nous donnons la voix, nous accompagnons, quand je dis nous, c'est le réseau des journalistes en langue nationale qui est aujourd'hui représenté partout en Guinée. Nous accompagnons ce syndicat dans cette lutte-là. Et c'est une nécessité, c'est une obligation, et nous demandons au syndicat. On peut exclure le syndicat, c'est vrai, mais le syndicat peut quand même être libre de déposer sa candidature. Le syndicat est dans son plein droit de déposer sa candidature. Et je sais que quand le syndicat va déposer sa candidature, je ne sais pas si le syndicat a déjà déposé, si le syndicat dépose, avec le soutien de toutes les différentes associations de presse que Kamarad Sissé vient de citer, je sais que le syndicat sortira victorieux dans cette lutte. Merci, Kamarad. Merci. Merci beaucoup. Kamarad, salut ! Salut ! Kamarad, salut ! Salut ! Merci, Kamarad. Kamarad Ablaï Sissé. Merci à tout le monde. Alors, certainement certains sont étonnés depuis une semaine à travers mes prises de position pour accompagner la candidature du syndicat de la presse privée étant patron de presse. C'est vrai, je suis un patron de presse, mais je défends la vérité. Je suis un patron de presse, je reste et demeure journaliste parce que je l'exerce. D'ailleurs, chez moi, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de PDG. PDG, patron, c'est son papier. C'est pourquoi, au nom de mon association, et je rappelle que c'est l'association des jeunes reporters AGR qui vient de changer la dénomination pour devenir l'association des journalistes indépendants de Dynem, la GIGA. Donc, au nom de cette structure, nous soutenons la candidature du syndicat. Ce n'est pas parce que, comme il a rappelé tout à l'heure, Sidi Diallo a été le premier secrétaire de l'Union, ce n'est pas ça. C'est parce qu'on a tellement été injustes dans ce pays, d'abord au sein de notre corporation. Vous écoutez toutes les radios. Ce n'est pas bon. Nous sommes en train de dénoncer à longueur des journées l'injustice. Nous sommes en train de dénoncer l'exclusion. Mais malheureusement, je suis vraiment désolé, étonné, de constater que c'est nous-mêmes journalistes qui occupent même la première ligne en parlant de l'injustice. C'est pourquoi le vendredi passé, lors de la rencontre avec les autres associations, ils disaient, non, mais pourtant toi tu es journaliste. Oui, j'ose. Toi tu es patron. Oui, je suis patron aujourd'hui. Mais si les enfants réclament cette fois-ci une place, c'est le résultat de l'injustice que nous avons connue depuis des années. L'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, ou bien ça fait près d'un an un peu, lorsque il s'agissait de désigner les éléments pour aller à la haque, à la route d'autorité de la communication. Le syndicat s'est lévé. Et pourquoi ? Le syndicat s'est pas lévé comme ça parce que le syndicat veut y aller. Quand on parle de la liberté de la presse, quand on parle de la défense de cette liberté de la presse, dites-moi, quelle est cette structure anguillée ces cinq, six dernières années, ces maladies tout à l'heure, ces cinq, six dernières années qui s'est beaucoup plus illustrée sur le terrain que le syndicat de la presse ? Notre pays traverse une phase décisive. Notre pays traverse une phase décisive. Aujourd'hui, on parle de la représentation, rien que deux places. Deux places pour toute la presse. Nous savons qu'il y a des associations, nous reconnaissons. Luther Guy, AGP, AGP, AGC, APAC et autres. Mais quand il s'agit de deux places, est-ce que l'idéal, ce n'était pas que de dire oui, comme je l'ai dit sur ma page, toutes les associations qui ont des représentants au sein de la AGP, que ces associations acceptent pour une fois laisser ces deux places aux autres qui n'ont jamais occupé ces instances de prise de décision ? C'est le cas. On ne peut jamais citer deux structures anguillées de presse sans parler du syndicat. Ce n'est pas possible. Mais les mêmes associations sont à la AGP. je ne suis pas contre ceux qui ont été désignés ici, même hier. Je les respecte, c'est des amis. Mais pendant ces temps, je déplore du fait qu'il y a ce qu'on appelle certains soignants ne sont pas tellement rassurgés. Est-ce que je m'en de termes si peut-être que c'est un peu vulgaire ? Vous êtes déjà à la HACP. Vous souhaitez encore aller, surtout quand je prends l'ASIC, l'association des journalistes de Guinée. Je le dis, ces dernières années, une association qui était morte, je reconnais, c'est la première association, l'une des premières alors, association de presse indiennes. Mais qui de vous est informé de cette structure ? Pendant ces temps, je respecte la personnalité du doyen mais c'est la structure qui fait défaut. L'APAC, c'est nos amis, c'est nos amis, c'est nos partenaires. J'ai beaucoup de respect pour l'APAC parce qu'APAC a accompagné le syndicat l'année dernière pour l'affaire de la HACP. Mais pour nos amis aussi de l'APACP. D'ailleurs, j'ai oublié, je devrais même commencer par ça, j'ai pris le tupi pour le repos des langues de notre consoeur décidée, Dienab Diallo. Vous savez, la HACP doit envoyer une autre représentante pour remplacer notre consoeur décédé à la HACP. Mais vous devez envoyer quelqu'un à la HACP une autre, une institution aussi importante. Est-ce que la confraternité dont on parle, est-ce que cette histoire d'amitié dont on parle ne voudrait pas que quand même pour cette fois-ci, quand vous devez envoyer déjà quelqu'un d'autre côté, que vous laissez la place aux autres associations. Ces deux places, ce qui m'a beaucoup énervé le vendredi passé, quand un des présidents dit, je le dis ici devant tout le monde, parce que nous condamnons ça un peu partout dans nos émissions. Bon, maintenant que la fille et les profils sont désignés, elle est pelle, elle ne doit pas être remplacée par une autre pelle. Président d'une association aussi importante, il a dit, mais c'est grave. Donc, moi je soutiens la candidature du syndicat. Certains avaient dit, oui, il faut postuler, mais quand tu vois ton enfant sur le chemin de la réussite, accompagne-le. Quand il réussira, on dira, oui, c'est l'enfant de tel, sinon j'étais bien sûr partant, mais la maturité voudrait que quand tu fais ton temps, laisse les autres faire leur temps. C'est pourquoi je respecte beaucoup la dame, l'ancienne présentatrice de la RTZ, madame Macalé, celle qui avait démissionné à la présentation, Mastiré, madame Maciré. Elle a dit, la masse, elle dit que je ne peux pas faire mon temps et faire le temps des autres, mais malheureusement dans notre corporation, il y a des gens qui font leur temps, ils font le temps de leurs enfants et ils font aussi le temps de leurs petits-enfants. C'est pourquoi j'ai au-delà même du soutien de la candidature du SPPG. Je voudrais que les autres associations qui sont là, je salue vraiment cette mobilisation réelle des associations. Il faut qu'on soit en bloc parce que ce qui est en train de se passer là, c'est un clan, un clan qui est en train de parler au-delà de toute la corporation alors qu'ils ne sont pas, alors que ce clan n'est pas la représentation de tout le monde. Et puis surtout, un clan qui a aussi trahi, un clan, je dis bien, je pèse bien mes mots, qui a trahi la presse d'Yména parce que c'est ces associations-là qui ont cautionné la violation de la loi sur la presse. C'était par exemple le cas de la Hague l'année dernière. Pour une fois, ces associations ont cautionné que le président de la République qui n'avait qu'un seul représentant ait maintenant trois représentants. C'est le même clan de ces associations des presses qui ont cautionné que désormais le président de la Hague va être nommé par le président de la République. N'est-ce pas une violation ? M. Jami, n'est-ce pas une trahison ? Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Seul le syndicat l'année dernière s'est opposé. Seul le syndicat de la presse privée et on a eu, je disais, l'accompagnement de nos conseillers du APAC à l'époque même si APAC est dans le système là-bas. donc je voudrais qu'on s'organise mes chers amis. Moi, je suis, nous serons entièrement à la disposition de la presse. Pourquoi moi je suis là encore ? Parce que moi, si je suis journaliste, je ne peux plus faire le commerce, je ne peux pas aller pêcher dans mon village là-bas ou aller faire l'agriculture dans mon village à Bassambaya dans le Mammou là-bas. Je reste et demeure journaliste. Alors cette profession-là, je ne veux pas que quelqu'un décide à ma place ou bien qu'on envoie des étrangers comme le cas de la Hague. J'ai du respect pour nos amis parce que c'était nos amis qui étaient dans la mouvance. Mais la plupart n'ont pas leur place là-bas. Et c'est pour que pour finir, j'interpelle le colonel Mamadi Doumbouya. Lors de la rencontre, je me suis déplacé personnellement de Mammou qu'on a créé. D'abord, lorsqu'il s'agissait de rencontrer les acteurs, ils ont dit la société civile, j'étais l'un des premiers qui disaient il faut aussi rencontrer la presse. J'ai entendu malheureusement certains confrères dire non, la presse qui est partie de la société civile. Non, bien sûr, d'une part, mais nos entités l'Afrique est membre de quelle structure de la société civile en Guinée. Heureusement, la prière a été entendue lorsqu'il y a eu le colonel qui a reçu la presse. J'ai pourtant interpellé le colonel. On voit souvent le colonel chaque fois qu'il parle et qu'il fait comme ça. Mais je ne sais pas s'il le fait parce qu'il comprend bien le message. Oui, mon colonel, je m'adresse à vous. Je ne sais pas si chaque fois on le voit faire comme ça, si c'est parce qu'il comprend bien le message ou bien c'est pour juste faire croire qu'il voit ce que les gens disent sans pourtant entendre. Pourquoi je me suis posé la question ? Ce jour, le syndicat, ce que Jamal Pernessa et moi-même, nous avions difficilement pris la parole dans la salle et l'interpeller sur la situation de la presse notamment locale et la HAC. Mais 24 heures après, la HAC a été réhabilité. C'est pourquoi je me pose la question s'ils comprennent ou pas. De toutes les façons, nous souhaitons qu'ils sortent par la grande porte. Les gens ont subi l'injustice et c'est ce qui est en train de se passer là encore. Si les enfants, bon, d'accord, si les confrères, je ne dirai plus les enfants, si les confrères, les journalistes, les reporters, les employés demandent pour une fois un représentant au sein du CNT, je crois bien nous devrons vraiment accepter qu'il est le représentant de ce travailleur. Si moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un directeur général à Fraternité, j'ai un rédacteur en chef à Fraternité, j'ai des journalistes qui sont sur le terrain. C'est pourquoi je peux rester là aujourd'hui deux mois, trois mois, un an. Pendant ce temps, je suis patron parce qu'ils sont là, ils sont en train de travailler. Si je parle de considération, si je parle de considération pour ces journalistes-là, est-ce que je suis juste ? Mais cette injustice, pour finir, c'est vous-même. Vous. Nous. Alors nous, en tant que journalistes et reporters, c'est juste, c'est bel et bien les journalistes. Quand j'ai entendu un patron dire non, qu'est-ce qu'un journaliste cherche au CNT devant son patron ? C'est choquant. Mais vous acceptez. Écoutez les émissions à grande écoute. On invite beaucoup plus les patrons. Même demain, l'un des patrons encore est invité là-bas. Alors que c'est pour recevoir le syndicat, c'est toute une diplomatie. Et le même patron, quand ils ont des problèmes, c'est le même syndicat-là qui s'élève. On a soutenu le doyen Suleyman ici, il est patron. On a soutenu l'actuel président de l'Ultergui, Abouakar Kamara. Pourtant, il est patron. L'ancien Kamara, il est patron. Le cas, Dioma, on s'est élevé. Mais pourquoi, quand il s'agit d'aller au beurre, je dis bien entre guillemets au beurre, parce que c'est ça, malheureusement, on dit non, vous là, restez là. Après, ils disent non, que le syndicat d'Ambrudian et autres ont déjà eu des quotas. Oui, d'accord. Alors, et le patronat ? Le patronat n'a pas de place là-bas ? Le patronat n'a pas de place là-bas ? Alors, nous, patrons, alors patrons là-bas. Si, c'est ça. Donc, je salue encore une fois cette mobilisation. Ça, j'insiste beaucoup sur les associations. Nous aussi, restons mobilisés. C'est déjà un grand pas. C'est déjà un grand message que nous venons de lancer, même si, peut-être, parce qu'ici, il va déposer la candidature. Nous allons l'accompagner au dépôt. Merci. Et c'est au ministère de tirer la dernière conclusion. Et j'invite le jeune ministre Mori Kondé de bien analyser le dossier. J'invite la commission de bien analyser le dossier pour ne pas que l'injustice que les gens donnent. Pour ne pas que cette injustice ne pas se déroule. Il n'est pas prêt pour aller au champ, pour ne pas nous manquer aussi de temps. Parce que nous, à chaque moment, on se retrouve sur ce champ, là, dans ces fermes. Donc, nous sommes des agriculteurs, nous sommes des fermiers. Et donc, je disais, en ce qui concerne l'affaire de CNT, nous pensons très bien que cette injustice est là, ça concerne tous les journalistes. Ça concerne toutes les structures de presse dans notre pays. Donc, il faudra qu'on se lève main en main. Ce n'est pas seulement le syndicat de la presse qui est touché. C'est parce que tout le monde est touché quand même. en ce qui concerne dans la dignité, dans notre profession, il faut que tout le monde se lève pour combattre cette injustice-là. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du CNT, mais demain, nous allons parler aussi d'autres choses. Mais je pense bien si nous parlons de la participation de tout à un chacun au niveau du CNT, la structure la mieux c'est-à-dire indiquée, c'est le syndicat de la presse. Nous partons au CNT. C'est pour défendre. Nous partons au CNT. C'est-à-dire pour une question de représentativité. Mais si toutefois, s'il vient de dire tout de suite là, si nous partons au CNT, on est patron, c'est pour faire quoi ? c'est pour défendre leur intérêt. Mafieux. Donc aujourd'hui, on ne dira pas le nom de quelqu'un, mais en tout cas, nous des jeunes, surtout des journalistes, il faut que nous nous réveillons. Réveillez-vous pour que nous soyons dans les rangs. Au moment de concertation, écoutez, je vais souligner juste une phrase. Au moment de concertation, lorsque le président de la République nous a invités, nos dévenciers étaient là, mais ils défendaient leur intérêt dans la salle, tout en périnant nos intérêts. Jeunes journalistes de Guinée, réveillez-vous. Réveillez-vous maintenant. Donc on ne tarde pas de dire tant de choses, mais au moment venu, on va dire tant de choses, mais en tout cas, réveillez-vous maintenant. L'affaire de CNT, ça concerne tout le monde, surtout nous des jeunes journalistes. Merci, c'est pour que je rappelle la Guinée de l'éducation guinéenne à l'image ou à l'allure ou à l'allure à travers tout ce qu'on a vu sur le terrain ces dernières années, avec le syndicat, je pense que, comme on le dit, il faut rendre à César, ce qui appartient à César. Et j'étais à préciser quelque chose, on n'est pas là pour dénigrer Paul ou Pierre. Nous ne sommes pas contre ceux qui sont élus ou ceux qui ont été choisis ici hier, parce que, tout simplement, nous ne doutons pas de leurs compétences, nous ne doutons pas de leur probité morale, mais à un moment donné, c'est une question de principe, parce que nous, journalistes, nous représentons le baromètre de la société. Et si, auparavant, nous constatons avec les politiques ou avec les politiciens, nous sommes victimes de tout, et entre nous encore, on se donne des coups, je pense que c'est le bon moment que nous, journalistes, qu'on se réveille pour que nous disions « halte à cette exclusion, halte à cette injustice ». Le Réski réutère son combat, réutère son engagement durant le syndicat. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501